Tout le monde il est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est beau, tout le monde il est beau. Alors ça c'est un très très grand événement au Grand Palais, il s'agit de Paris Photo, c'est la 20ème édition je crois Béatrice. C'est la 20ème édition. Et alors si on aime la photo, c'est le rendez-vous incontournable. C'est le rendez-vous incontournable dans le sens où c'est ce genre de foire d'art où les galeries sont invitées à présenter finalement ce qui se fait sur la scène artistique contemporaine. Mais pas seulement parce que Paris Photo c'est aussi la photo depuis le début. Donc finalement c'est l'histoire de la photographie que vous pouvez retrouver dans Paris Photo. C'est la 20ème édition, il y a 20 ans il y avait 50 galeries à Paris Photo, aujourd'hui il y en a plus de 150. Donc c'est une foire qui évolue quand même régulièrement et on se rend compte que c'est bien une foire de photo. On est bien d'accord, mais on se rend compte que la photo a beaucoup évolué aussi. Alors le numérique, certes on ne va pas expliquer ce que c'est que la photo numérique, mais ce qui est fou maintenant, c'est que finalement la photo n'est plus une photo de personnages ou de paysages. Mais elle est transformée, elle est remaniée, parfois elle peut ressembler à de la sculpture, à de la peinture. Donc finalement la photo, la pure photo a beaucoup changé. Ça existe toujours évidemment. Mais là les artistes contemporains deviennent des artistes plasticiens et ce ne sont pas forcément des photographes au départ. Ils vont se servir de la technique de la photo, mais pour faire d'autres choses avec. Et du coup finalement, parfois on se demande même s'il y a une photo quelque part. Mais quand même, Paris Photo, c'est de la photo. Mais pour vous dire à quel point les techniques ont évolué, et chaque année c'est ça qu'on retrouve, et de voir à quel point ce médium peut évoluer vers d'autres médiums, et du coup devenir de l'art contemporain à part entière comme le reste. Je vous propose tout de suite de retrouver la neige du Grand Palais à Paris pour Paris Photo 20e édition. Paris Photo est un panorama de la photographie, de ses origines à nos jours. Une des galeries qui est un pilier, je dirais, de Paris Photo, c'est la galerie On Speak House, une galerie de New York, qui fait cette année un thème sur le voyage en Égypte au 19e. Ça fait partie vraiment des choses aussi pour nous essentielles, qu'on puisse offrir à notre public une rétrospective historique, comme un aperçu de la création contemporaine. Dans la création contemporaine, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un réel intérêt pour les techniques ancestrales de la photographie. Dans une jeune galerie londonienne qui s'appelle Roman Road, un artiste qui s'appelle Thomas Mylander et qui utilise par exemple le cyanotype. Et cette année, on a une petite galerie, la galerie Binôme, une galerie parisienne, qui présente des daguerreotypes, cette fois-ci, de Moustapha Hazerwal. Il y a un réel intérêt pour la redécouverte de techniques anciennes. Après, c'est juste une des parties des tendances. Je pense que ce qui est intéressant, c'est justement qu'on ait des choses très, très, très variées, très, très différentes. On a beaucoup de photos qui sont faites également par des artistes. L'asticien, par exemple, Dink Hillet, qui est américano-vietnamien, qui a fait des grandes photos et tiré une sorte d'anamorphose de 50 mètres de long. C'est le World Trade Center en septembre 2001. L'information reste sous la photo, même si elle se dérobe dans un premier temps. Ce qu'on peut remarquer cette année, c'est aussi que les galeries répondent, évidemment, à une certaine actualité. Au niveau des thématiques, par exemple, on a pu remarquer un certain nombre de galeries qui avaient un axe sur les Etats-Unis. Ça va d'un solo show de Danny Lyon à la galerie Etherton, qui représente la société des années 60, les bikers en Californie, à, par exemple, les magnifiques photos de Paul Fusco à la galerie d'Hanziger, qui représentent le cortège funéraire de Bob Kennedy, le 8 juin 1968, entre New York et Washington. Les galeries se trouvent toujours des choses nouvelles à apporter, par exemple, dans la galerie Schäublein plus Bach, une galerie de Zurich, une exposition sur ce qu'on appelle la photographie générative. Ce sont des photographies abstraites qui ont été générées avec les premiers ordinateurs dans les années 50. Cette galerie a fait un parallèle avec la production d'artistes contemporains qui travaillent aujourd'hui avec des techniques similaires pour obtenir des photos abstraites. Avec tout ce que nos galeries nous apportent, on peut reconstituer, en fait, cette histoire de la photographie, et c'est ce qui la rend passionnante. Et c'est très, très, très varié en termes de genre de photos, en termes de couleurs, en termes de tout, quoi, finalement. C'est à voir tout le week-end. C'est court. Jusqu'à le dimanche inclus. C'est court. Comme toujours, ce genre d'événement, c'est sur 4 jours. Vous avez tout le week-end. C'est férié aujourd'hui. Profitez-en, c'est ouvert. Voilà. Régalez-vous. Merci beaucoup, Béatrice.